Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver, l'été arrive à grands pas Et je sais que bon nombre d'entre vous vont entamer une sèche Afin d'afficher un six-pack et des obliques bien saillants En parlant d'obliques, nous allons voir aujourd'hui un exercice qui va vous permettre de les solliciter Il s'agit des side crunch à la poulie haute Mouvement qui va parfaitement compléter le woodshop Woodshop que j'avais déjà démontré Ces deux exercices vous permettant de travailler vos obliques sur leurs deux fonctions motrices La rotation de buste avec le woodshop Et la flexion latérale de buste avec les side crunch à la poulie haute Ce qui va vous garantir, ce qui va vous assurer de les travailler dans leur ensemble Obliques internes, obliques externes Donc dans un premier temps, nous allons aborder la démonstration technique à proprement parler A la suite de quoi, nous verrons quand effectuer cet exercice Et le volume de travail Nombre de séries, nombre de répétitions, temps de repos Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le site de ce programme A tout de suite Voilà, nous allons commencer de suite la démonstration technique Donc comme vous l'aurez deviné, pour cet exercice il va nous falloir une poulie Une poulie que je vais régler le plus haut possible Et afin de me garantir un minimum d'amplitude de travail Je vous conseille de retirer la poignée et de saisir directement le câble Donc au niveau de la position de départ, elle est un peu plus classique Les pieds écartement, largeur de hanche Je gagne un maximum au niveau des abdominaux Le bassin quant à lui sera verrouillé, sera fixé comme pour le woodshop C'est à dire que seul votre buste devra bouger Donc ne me balancez pas ses hanches sur le côté Sous peine de passer à côté de l'exercice Quant à la main inactive, je vous conseille de la placer sur vos obliques Pour les sentir travailler, pour les sentir se contracter Ce qui contribuera à améliorer votre perception musculaire Donc une fois que j'ai ma position de départ La première chose que je vais faire C'est de m'assurer que mon avant-bras et mon bras forment un angle de 90 degrés Et cet angle ne devra pas changer durant l'exercice Ne me faites pas, comme je le vois trop souvent, d'exercice de tirage C'est à dire qu'on ne doit pas assister à de mouvements de flexion Votre avant-bras et votre bras devront se déplacer en un seul et même bloc Quant au coude, il ne sera pas directement dans l'axe de vos épaules Mais légèrement pointé vers l'avant Afin de faciliter la contraction de vos obliques Donc une fois que j'ai ma position de départ Je vais amorcer le mouvement qui va consister à effectuer une flexion latérale En ayant cette volonté de rapprocher mon coude de ma hanche Rien ne sert d'aller le plus bas possible C'est un mouvement sur une petite course Concentrez-vous plutôt sur la contraction Au niveau de la respiration, comme vous pouvez le voir, sur la face concentrique Expirez fortement Car sachez que les obliques font partie de ces muscles expirateurs C'est à dire qu'ils sont sollicités lors d'une expiration dite active C'est à dire une expiration forcée et prolongée Donc n'hésitez pas, faites moi une expiration dite de ce nom Sur la phase excentrique, vous revenez juste en position initiale Rien ne sert d'aller de l'autre côté Et encore une fois, seul votre buste devra bouger Bien sûr, une fois que vous aurez fait le côté droit, vous ferez le côté gauche Donc il est à noter que si vous êtes une personne de très grande taille Ou si votre poulie est trop basse Vous pouvez très bien, afin de vous garantir ce minimum d'amplitude de travail Effectuer cet exercice à genoux Les consignes techniques seront exactement les mêmes Voilà, maintenant que vous savez faire des side crunch à la poulie hout Nous allons voir quand l'effectuer Et bien vous pouvez très bien le faire à la fin d'une séance Quelle qu'elle soit Ou alors lors d'un de vos jours de repos Au niveau du nombre de séries 3 à 4 séries, c'est tout à fait correct La fourchette de répétition Je vous rappelle que les obliques sont plutôt à travailler avec des charges légères Sur des séries assez longues Ne vous amusez pas avec des charges énormes Déjà vous risquez d'avoir une technique complètement dégradée Mais en plus vous risquez d'épaissir votre taille Donc privilégiez plutôt des séries de 15 à 20 répétitions Au niveau du temps de repos Une minute sera amplement suffisant Alors combien de fois peut-on travailler ces obliques dans la semaine ? Deux fois, trois fois grand maximum Et il peut être tout à fait judicieux de vous allouer une petite séance spéciale obliques En joignant justement ces deux exercices complémentaires Que sont le woodshop et les side crunch à la poulie hout Et voilà qui conclut cette vidéo sur les side crunch à la poulie hout Une dernière petite remarque Je tiens à vous rappeler que le travail seul de vos obliques Mais également de vos abdominaux ne suffira pas pour avoir des muscles bien définis Pour ce faire, il va falloir que vous fassiez un effort sur votre diète Afin de réduire cette couche de gras, cette couche de masse adipeuse Et bien qui les cache Sachez que la définition musculaire se travaille avant tout dans l'assiette Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne Et à cela Prozis vous offre moins 10% sur l'ensemble de votre commande Et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu, amis, ça fait toujours plaisir C'est un petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite tous de très très bons entraînements De bons side crunch à la poulie haute On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur InzoTV, je suis Inzo Foukra Bye bye les amis, ciao, salut